Mon métier c'est en quelque sorte de participer au bon équilibre du climat social chez mes clients en faisant en sorte du coup que les droits et les devoirs des employeurs et des salariés soient respectés et soient en conformité avec le droit du travail. Mon organisation, parce que c'est vrai que quand on est gestionnaire de paye on est amené à changer de clients, changer de convention collective et c'est important d'être agile et rapide quand on a un client qui nous pose une question au téléphone. Je commencerai par le 21 décembre 2016, c'est la date à laquelle mon employeur m'a autorisé à m'absenter pour suivre une formation, la date à laquelle les organismes de formation ont validé mon entrée en formation gestionnaire de paye aussi et en parallèle j'ai eu mon permis de conduire aussi ce jour-là. Après je dirais mars 2019 c'était mon premier succès d'appel d'offres au sein d'Orcom et septembre 2019 ça a été mon premier rendez-vous client toute seule. Ce que je préfère dans mon métier c'est tout d'abord la relation client, le côté humain, avoir l'impression au quotidien d'être utile à mes clients, ça c'est très important. Il y a aussi la diversité de mes missions, c'est vrai que j'apprends des nouvelles choses tous les jours, ça c'est quand même très enrichissant. Ce que j'adore également chez Orcom c'est les équipes paye, on est vraiment très soudés, on travaille tout ensemble et dans une très bonne ambiance tout le temps. C'est quand j'explique aux gens que je suis gestionnaire de paye et qu'on me demande du coup ce que je fais entre le 1er et le 29 du mois puisque la paye ne se gère que le 30. Je ne parlerai pas vraiment de talent caché mais plutôt de péché mignon. Moi je suis une vraie gourmande et le Toblerone c'est ma petite faiblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada